Ça va être plutôt un enseignement, donc pour un concept, un sujet en fait qu'il y a beaucoup de questions, des fois il n'y a pas beaucoup d'informations, en compréhension, des fois polémiques en fait. Et j'aimerais bien étudier, qu'on puisse étudier ensemble ce sujet aujourd'hui, sur la Bible, mais aussi sur la lumière de l'Évangile, du Nouveau Testament. Par exemple, on va parler des dîmes. Donc le but, en fait, c'est de nous donner des éléments pour que lorsqu'on s'élance dans cette pratique, on puisse avoir un cœur qui suit, en fait. Qu'on ne puisse pas juste donner de la... En fait, c'est pour éviter les deux extrêmes, c'est-à-dire un extrême où on dit, ça c'est pas pour aujourd'hui, ça c'est fini, on ne le fait plus, on ne doit plus rendre la dîme. Ça c'est un extrême. Et l'autre, c'est juste de le faire comme une obligation. On peut finir par louer Dieu avec des actes vides dont le cœur ne suit pas. Donc voilà, je pense que, je suis sûr en fait que, pour qu'on puisse trouver l'équilibre, il faut passer par la connaissance. Il faut comprendre quel est la dîme, quelle est la significance aussi, la signification, pardon, la signification de cet acte pour que, lorsqu'on est fait, on va le faire avec un cœur rempli de joie et on va louer le Seigneur par cet acte. Amen. Donc voilà, on va commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est la dîme ? La dîme, c'est 10% des premiers fruits de notre travail. Donc la dîme, c'est 10% des premiers fruits de notre travail qu'on va rendre comme une offrande à Dieu. Pour moi, déjà, c'est même difficile de dire comme ça. 10% qu'on va rendre comme une offrande, comme si c'était une faveur qu'on fait à Dieu. C'est pas une faveur, on va parler de ça après. Mais vous voyez, tout appartient à lui. Donc si lui, il voulait nous demander 90%, et on reste avec 10%, c'est à lui. Mais il nous demande 10%, que pour moi, c'est un acte prophétique, symbolique. Gardez ça aux côtés aussi, on va parler de ça après. Mais voilà, c'est 10% des premiers fruits de notre travail qu'on rend à Dieu comme une offrande. Regardez avec moi Proverbe 3. Proverbe 3, versets 9 et 10. Il s'écrit comme ça. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes. Alors tes grains seront remplis d'abondance et tes cuves déborderont de vent. Et encore, Deutéronome 14, verset 22. Deutéronome 14, verset 22, dit comme ça. Tu prendras la dîme de tout ce que ta sémence produira, de tout ce que tes chiens rapporteront chaque année. Donc voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a, que Dieu attend, attendez à l'Ancien Testament, qu'on rend la dîme. Mais tout ça, c'est la loi. Donc la vraie question, en fait, c'est, est-ce qu'on doit suivre, est-ce qu'on doit obéir la loi encore aujourd'hui ? La vraie question, c'est ça. Toute la polémique, les discussions des gens qui disent, oui, la dîme c'est pour aujourd'hui, non, la dîme n'est pas pour aujourd'hui. Tout ça, on doit juste regarder ça. Est-ce qu'on doit obéir la loi aujourd'hui ? La Bible est très claire par rapport à ça. Regardez avec moi un roman. Là, maintenant, regardez, on a regardé le proverbe, on a regardé le déautéronome d'abord. Ça, c'est l'Ancien Testament, ça, c'est la loi. On va regarder aujourd'hui, sous la lumière du Nouveau Testament, roman 7, chapitre 7, verset 4. Par conséquent, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort pour la loi. Je répète, vous avez été mis à mort pour la loi, au moyen du corps du Christ, pour être un autre, celui qui s'est réveillé d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Donc, nous sommes morts pour la loi. C'est dans le Nouveau Testament, nous sommes morts pour la loi. Encore, Galate 3, verset 11, renforce, et que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est évident, puisque celui qui est juste en vertu de la foi, vivra. Donc, toute l'histoire de l'Évangile, en fait, c'est Dieu avait donné la loi à l'Ancien Testament pour garder le peuple, pour serre en toute heure, excusez-moi la prononciation, en toute heure du peuple, jusqu'à ce que la grâce soit manifeste à travers Jésus. Donc, Jésus est venu, il n'a pas annulé la loi, il a rempli la loi. Donc, on n'est plus, nous, on est morts pour la loi. Donc, la réponse est non. On ne doit pas. On ne doit pas rendre la dîme. Mais vous voyez, derrière le verbe devoir, il y a, il y a, j'aimerais lire avec vous, on va y arriver. Galate 5, verset 1, je vais lire le verset 1 d'abord, et après le verset 13. Mes frères, si quelqu'un vient à être surpris en faute, ah non, je les habiterai, c'est pas bon. Voilà. Galate 5, verset 1, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne vous remettez pas sur le joug de l'esclavage. Après, on passe directement au verset 13, qui dit comme ça, Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair, pour l'amour. Faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Beaucoup de fois, on se pose cette question, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, derrière cette question, est-ce que je dois, le verbe devoir là, on cherche en fait une excuse pour remplir un désir de notre chair. La vraie question pour nous, on doit rendre la dîme ? Non. Car on ne doit plus obéir la loi. La loi, c'était un moyen d'être accepté par Dieu, par des œuvres. Aujourd'hui, à la lumière de l'Évangile, il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Jésus-Christ. On a été accepté par Dieu, par la grâce. Donc on ne se pose plus la question, est-ce que je dois, mais je dois plutôt me poser la question, est-ce que je peux ? Vous voyez, beaucoup de fois, quand on cherche, est-ce que c'est un péché de faire ça, est-ce que c'est un péché de faire ceci ? Je suis juste en train de chercher quelqu'un, un prédicateur, n'importe qui, qui va dire, non, ce n'est pas un péché, qui va me donner l'excuse, selon Galat 13, pour remplir un désir de ma chair. Donc la vraie question que je dois me poser, est-ce que je cherche à répondre à cette question ? Est-ce que je dois rendre la dîme ou une offrande ? Je ne suis pas en train de chercher une excuse pour remplir le désir de ma flèche, de ma chair, pardon, c'est-à-dire mon avarice. Est-ce que je ne suis pas en train de chercher juste un prétexte ? Car la parole de Dieu, même le Nouveau Testament, comme Paul parle avec l'Église au Corinthien, il laisse bien clair, je ne vais pas lire, on ne va pas les lire ensemble, mais le texte, c'est le second Corinthien 9, Paul, il parle à l'Église, il dit, j'attends de vous des offrandes, des offrandes de cœur, et chacun va donner un accord avec son cœur. Donc oui, on doit, donc pour moi la réponse est non, on ne doit pas, mais oui, on peut. Oui, on peut. Et quand on le fait, ce ne soit pas une obligation, mais ce sera plutôt un acte de gratitude. Ce n'est pas, je ne le fais pas pour être accepté par Dieu, je suis déjà accepté par Dieu, par la grâce, alors je le fais comme un acte de gratitude. Donc ce n'est pas la dîme aujourd'hui sur le 2ème siècle du Nouveau Testament, ce n'est pas une condition, mais c'est une conséquence pour quelqu'un qui a vraiment compris l'Évangile. Quand tu comprends que tu es sauvé par grâce, que toutes les bénédictions sont accessibles par grâce, qu'il n'y a pas de prix à être payé, c'est impossible de ne pas avoir un cœur rempli de gratitude. Et de cette gratitude, tu veux participer. participer. Imaginez par exemple qu'on organise une fête, je vais mettre plutôt dans le contexte une famille. Donc vous, avec votre famille, vous organisez une fois par an une fête et vous louez à une ferme, je ne sais pas, un endroit pour faire cette fête. Et là, vous célébrez, vous passez 3-4 jours ensemble et la semaine d'après, c'est le jour de payer. De payer pour le loyer et tout ça. Donc voilà, vous partagez entre la famille pour payer l'occasion, vous avez dépensé, etc. Donc vous voyez, chacun va contribuer, va payer sa partie car il se sent partie de la famille. De la même façon, et là, j'ai fait un lien avec l'exclusion de l'esprit d'adoption qu'on a parlé il y a deux semaines, si nous sommes vraiment partie de cette famille, on va aussi contribuer avec cette famille. Et là, quand on le fait, quand arrive le moment de payer la facture de l'allocation de la ferme, on ne le fait pas avec un cœur rempli de, ah non, mais je ne vous ai pas. Non, non, c'est avec gratitude, on a passé de super moments, c'était 3-4 jours qu'on a passé ensemble et c'est super. De la même façon, aujourd'hui, quand on comprend l'évangile, quand on comprend qu'on est famille de Dieu, quand tu as, à la fin du mois, le premier fruit de ton travail, la première chose que tu vas faire c'est de séparer les 10%, 15%, 20%, même plus comme ton cœur te dit de le faire. Vous allez le séparer avec un cœur rempli de joie car vous avez compris l'évangile, c'est par grâce. Donc ça, c'est le premier aspect que j'aimerais parler en fait. La dîme sur la lumière du Nouveau Testament, ce n'est pas une condition pour être accepté par Dieu, ce n'est pas une obligation, mais ça va être une conséquence naturelle pour quelqu'un qui a compris l'évangile. On va y garder ensemble aussi Genèse 14. Verset 18. Là, nous avons Abraham qui est le premier caractère de la Bible qui rend la dîme. Personne, pardon. Première personne qui rend la dîme dans la Bible. Et lui, la loi n'existait pas. Encore. Je vais aller encore plus loin. Il a donné la dîme à Melchizedek. Et on voit après sur la lumière du Nouveau Testament que Melchizedek était une figure, un type de Christ lui-même dans la lettre aux Hebreux. Donc, regardez Genèse 14, verset 18. Melchizedek, c'est comme ça qu'il dit? Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vent. Il était prêtre du Dieu très haut. Il est béni en disant béni soit Abraham par les dieux très haut qui produisent le ciel et la terre. Béni soit les dieux très haut qui t'a livré tes adversaires et Abraham lui donna la dîme de tout. Regardez, la loi qui vient après met un ordre. C'est ton obligation de donner la dîme pour que tu sois... Et là, Dieu fait des promesses si tu rends la dîme tu seras béni je vais multiplier tes biens. Voilà, il y a beaucoup de promesses de Dieu liées à ça. Mais avant la loi, regardez que c'est Melchizedek qui donne des bénédictions et de la provision à Abraham d'abord et Abraham en reconnaissance en gratitude il rend la dîme. Donc, si Melchizedek est une figure de Christ et nous sous la lumière du Nouveau Testament aujourd'hui c'est nous qui recevons de la provision et de bénédiction sans mesure de Christ pour moi c'est tout à fait cohérent que je prends au moins ces 10% comme Abraham a dit avant la loi avant l'obligation il a dit oui merci merci c'est ouais quelle gratitude oui voilà mes 10% donc je répète Melchizedek il a d'abord donné la bénédiction et de la provision il a nourri il a béni Abraham et Abraham en reconnaissance a donné la dîme donc de la même façon nous aujourd'hui en reconnaissance des bénédictions la provision et la grâce qu'on a reçu à travers Jésus on rend la dîme et en le faisant sans l'obligation sans être censé par la loi c'est un acte qui ça doit venir du coeur Amen un autre point important rendre la dîme c'est pas une faveur qu'on fait à Dieu peut-être c'est évident pour vous mais pour beaucoup de personnes c'est pas évident ils pensent que Dieu soit a besoin de leur argent soit dépend de leur obéissance dans le sens obligation c'est ce qu'on vient de discuter on va y regarder ensemble le second roi de roi chapitre 4 verset 42 un homme arriva de Baal Shalisha il apportait du pain de la première moisson à l'homme de Dieu je répète il apportait du pain de la première moisson c'était ses premiers fruits 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac Élysée dit donne-le à ces gens et qu'ils mangent son auxiliaire répondit comment pourrais-je en donner à 100 personnes c'était 10 pains pour 100 personnes mais Élysée dit donne-le à ces gens et qu'ils mangent car ainsi par le Seigneur on mangera et on en aura des restes il mit alors des pains devant eux ils mangeraient et en manger et heure des restes selon la parole du Seigneur heure des restes selon la parole du Seigneur merci Babara donc regardez avec 10 pains le Seigneur a nourri 100 personnes donc le Seigneur en fait tout appartient à lui il fait comme il veut quand il veut avec le montant qu'il veut et pour nous il nous donne en fait l'honneur les privilèges de participer son oeuvre avec un pain il peut nourrir n'importe n'importe combien de personnes il nous donne l'honneur que ces pains-là soient nos 10% donc peu importe le montant de ton offrande des Tadim c'est pas jamais trop petit pour Dieu car il est le Dieu qui multiplie toutes les ressources appartient à lui pour nous il nous donne vraiment c'est un privilège de participer de son oeuvre donc ça je l'ai dit pour qu'on puisse être conscient que c'est pas une faveur qu'on fait à Dieu c'est plutôt un privilège qu'il nous donne de participer de son oeuvre et j'ai déjà donné l'exemple de la famille on peut penser aussi à un fils quand on a des enfants chez nos parents on ne fait qu'il mange qu'il dépense après c'est naturel quand on grandit qu'on commence à contribuer aussi avec les dépenses de la maison ça c'est ce qu'on attend d'un fils mature d'un fils qui a compris sa position dans la famille c'est de la même façon on le fait avec Dieu quand on arrive peut-être quand on connait Christ c'est pas très clair ces aspects de la loi ce que je dois faire ce que je dois pas faire ce que je suis censé de faire ce que je suis pas censé de faire ce que je fais comme un acte de gratitude ou d'obligation mais quand on grandit avec Dieu quand ces choses quand la compréhension de l'évangile commence à être plus claire et on continue à grandir avec Dieu jusqu'à la fin de nos vies jusqu'au dernier jour ça doit changer ça doit changer la façon comment on offre des actes d'adoration à Dieu ça doit changer car notre coeur est en train de changer le coeur c'est le coeur le coeur qui doit suivre l'action comme quand on on se rend compte qu'on fait partie d'une famille c'est naturel qu'on puisse qu'on puisse qu'on désire de contribuer avec les dépenses de cette famille et aussi rendre la dîme c'est aussi un acte prophétique dans quel sens quand le Seigneur a tout créé en six jours il a pris le septième jour de réponse il a donné la loi après il a dit aux Israélites de faire comme ça eux aussi ils vont travailler pendant six jours et le septième jour c'est un jour prophétique où ils vont arrêter de travailler ils vont dire je peux travailler pendant six jours mais ma provision ne dépend pas des fruits de mon travail donc je peux laisser mon travail côté ma provision c'est toi donc c'est un jour prophétique où tu t'arrêtes et tu dis non ma provision ne vient pas de mon travail vient de toi de la même façon quand on rend la dîme c'est aussi un acte prophétique où on dit Seigneur ma provision ne dépend pas de toi elle ne dépend pas de moi pardon ne dépend pas de mes mains ma provision vient de toi donc c'est un acte prophétique c'est un acte qui nous aide c'est un acte matériel visible qui nous aide en fait à fixer nos yeux sur ce qui est invisible donc comme dans le fait quand tu prends un montant 10% symbolique car comme on l'a déjà dit tout appartient à lui il pourrait prendre 4.10 et nous dire de rester avec 10 mais non on prend 10% symbolique on est en train de dire Seigneur ma provision ne vient pas de ça ne vient pas des fruits de mes mains vient de toi et tu le déposes comme un acte prophétique et ça va t'aider à rester à garder tes yeux sur la promesse qu'on trouve par exemple en Matthieu 6 25 Matthieu 6 25 dit comme ça c'est Jésus qui le dit c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment pas ils ne moissonnent pas ils ne recuillent rien dans des granges et votre père céleste les nourrit ne valez-vous pas beaucoup plus que donc avec toutes les préoccupations qu'on a tous les jours des fois c'est difficile de garder nos yeux sur cette promesse mais quand on prend les 10% on les regarde on dit oui je crois à ta provision et on les dépose c'est un acte prophétique qui nous aide à garder nos yeux fixés sur ce qui est invisible avec un acte visible on garde nos yeux sur ce qui est invisible voilà et finalement donc comment la rendre où la rendre comment le faire il n'y a pas de règles sur le comment ok pour moi c'est avec le même exemple qu'on a utilisé les mêmes illustrations qu'on a utilisé tout à l'heure sur la famille quand on comprend qu'on est parti d'une famille et qu'on veut contribuer c'est normal alors qu'on contribue ou on mange où est-ce que vous êtes en train de vous nourrir où est-ce que vous êtes en train de vous nourrir c'est ça la question c'est normal que vous puissiez contribuer à l'oeuvre des dieux qui avance avec ces groupes là avec cette famille là alors si vous vous sentez partie de cette famille c'est normal que vous puissiez contribuer dans cette famille là donc où vous allez vous poser la question où est-ce que je suis en train de manger où est-ce que je suis en train de me nourrir je vais contribuer dans cette famille là comment là il n'y a pas de formule moi et ma femme par exemple on met dans une petite enveloppe on est moi et on est fait comme ça il n'y a pas de règle vous n'êtes pas censé de vous arrêter au 10% non plus c'est comme votre coeur le dit Amen donc pour conclure on a vu que la dîme c'est pas une faveur qu'on fait à Dieu c'est plutôt un privilège qu'il nous donne de participer de son oeuvre c'est pas une condition pour être accepté par Dieu ça c'est très important car toute la discussion autour je dois je dois pas faire implicite derrière ça il y a ces raisonnements est-ce que c'est une obligation est-ce que je dois payer des prix est-ce que je dois payer ces prix pour être accepté par Dieu non non c'est un acte d'un coeur rempli de gratitude c'est un acte d'un coeur qui a compris l'évangile qui a compris l'évangile et qui veut contribuer et Dieu il n'a pas besoin de nos ressources mais il veut l'utiliser donc quand on donne nos 10% en pan il transforme ça en vent en pan ou même pour nourrir 100 personnes donc c'est aussi un acte prophétique qui nous aide à garder nos yeux sur la promesse des dieux sur l'effet qui c'est lui notre provision c'est pas le travail de nom et voilà et c'est un acte de gratitude j'espère que ces petits enseignements nous aident à être plus intentionnels et plus libérés aussi quand on rend notre dîme et qu'on puisse le faire avec un coeur rempli de joie car quand on pense il y a un aspect vertical il y a un aspect horizontal quand on rend la dîme on a compris l'évangile on a compris tout ce que Dieu nous a donné par grâce et on veut le faire comme Abraham l'a fait il a reçu les bénédictions il a reçu de la provision d'abord il a comme un acte de reconnaissance il a rendu la dîme nous aussi on verra comme ça il a aussi ce côté horizontal c'est à dire avec nos frères et soeurs si vous êtes en train de vous nourrir dans une famille comme un fils mature c'est normal que vous puissiez contribuer à cette famille c'est normal qu'ils puissent contribuer à l'avancement de l'oeuvre de cette famille là si vous croyez que la parole de Dieu est vraiment prêchée dans cet endroit que l'oeuvre de Dieu est vraiment active dans cet endroit comme un fils mature c'est normal qu'ils puissent participer de l'avancement de l'oeuvre que ces groupes là de cette famille est en train d'apporter au royaume du ciel des cieux donc qu'on puisse rester dans cette mentalité libéré libre mais avec un coeur rempli de gratitude et de joie quand on rend notre dîme Amen Merci beaucoup Merci pour votre attention j'aimerais bien prier pour qu'on puisse finir Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné par grâce Merci pour ce que ta parole nous montre qui quand on offre à toi quand on donne à toi avec un coeur rempli ça doit être avec un coeur rempli de joie et non par obligation c'est pas un prix qu'on doit payer mais c'est plutôt un acte de reconnaissance comme on voit Abraham avec Melchizedek Seigneur on a tout reçu de Jésus par grâce par l'oeuvre de la croix et c'est avec un coeur rempli de gratitude qu'on veut offrir à toi qu'on veut donner nos premiers fruits avec un coeur rempli de joie on comprend aussi que c'est pas ce n'est pas une faveur qu'on fait à toi mais c'est un privilège que tu nous donnes qu'on puisse Seigneur garder ça merci Saint-Esprit de nous rappeler de ses principes à chaque fois à chaque jour Seigneur qu'on reçoit à chaque mois quand on reçoit notre salaire et on met à part nos 10, 15, 20% Seigneur qu'on puisse le faire avec un coeur rempli de joie et que toi Saint-Esprit tu puisses nous rappeler la parole de Jésus merci de nous libérer de tout fardeau et qu'on puisse t'élouer t'adorer aussi avec notre provision que notre coeur puisse être gardé de toutes sortes d'avaries Seigneur qu'on ne cherche pas des excuses qu'on ne cherche pas des excuses pour remplir les désirs de notre chair mais plutôt pour t'adorer pour te louer merci Seigneur pour ta parole qui nous libère qui ouvre nos yeux qui renouvelle notre intelligence merci Seigneur et on croit qu'à partir d'aujourd'hui ce sera différent on va te louer avec un coeur rempli de joie aussi avec nos provisions avec nos offrandes Seigneur merci beaucoup Amen Amen